... Monsieur le proviseur, chers collègues, chers étudiants, bonjour à tous. C'est mon grand plaisir aujourd'hui de vous voir aussi nombreux pour cette conférence que je propose suite à la découverte des ondes gravitationnelles qui a été annoncée comme une découverte majeure de la physique le 11 février dernier. Cette découverte, elle intervient dans un contexte où la théorie de la relativité générale a tout juste 100 ans. Elle a été annoncée en 2016, la théorie a été publiée en novembre 1915, mais en fait la détection elle-même a eu lieu au mois de septembre 2015. Donc c'était vraiment à quelques semaines près, exactement 100 ans après l'article fondateur d'Albert Einstein. Bonjour à tous. Et donc c'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment en 100 ans, des travaux de recherche fondamentale accompagnés de travaux théoriques de modélisation, de simulation et donc de technicité expérimentale avec une amélioration continue des détecteurs au fil du siècle. Comment est-ce que tout ça mis ensemble a pu arriver à cette consécration de la théorie de la relativité générale au mois de février ? Vous avez tous déjà probablement vu cette image. Cette image qui nous vient des laboratoires de Caltech en Californie. Cette image qui se veut représenter deux trous noirs en rotation et qui génère un train d'ondes gravitationnelles qui, en se déplaçant, déforme l'espace-temps. L'espace-temps qui est donc représenté par cette matrice quadrillée. Donc cette image que vous avez probablement tous déjà vue, je vais essayer aujourd'hui de vous l'expliquer un petit peu, en essayant d'aborder le contexte de cette découverte, c'est-à-dire donc la théorie de la relativité générale elle-même, en insistant ensuite sur la technologie qui a permis cette découverte, donc quel est l'instrument qui a permis cette découverte, exactement quelle a été l'observation qui a été faite et comment est-ce qu'on a pu en déduire autant d'informations sur deux trous noirs qui sont si loin de nous. J'évoquerai pour finir quelques conséquences, pourquoi attribuer ce caractère exceptionnel à cette découverte, pourquoi est-ce qu'on pense que ça va complètement bouleverser, révolutionner le monde de la physique. Le contexte déjà, c'est celui de la théorie de la relativité d'Einstein, donc ça commence à la fin du XIXe siècle avec Premières Expériences, et la théorie de la relativité restreinte a été publiée en 1905 dans l'article fondateur d'Einstein. Dans cette théorie de la relativité restreinte, il y a deux points principalement qui vont venir s'opposer, être en contradiction avec la mécanique classique. La mécanique classique, c'est tout ce que vous connaissez dans la vie de tous les jours, c'est toute votre intuition physique de tous les jours, tout ce que vous pouvez observer, et c'est une physique qui remonte aux principes dynamiques de Newton qui ont été énoncés à la fin du XVIIe siècle. Donc deux points qui vont être complètement fracassés par cette nouvelle théorie, ça va être dans un premier temps de voir que la vitesse de la lumière est la même dans toutes les directions, et dans tous les référentiels. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la composition des vitesses n'existe plus. La composition des vitesses, c'est très simple, c'est quand vous êtes dans un train et que vous avancez dans le train, votre vitesse par rapport à un observateur qui est extérieur, qui est le long de la route, qui vous regarde passer, pour lui, votre vitesse, c'est la vitesse du train plus votre vitesse. Composition des vitesses, intuition de tous les jours, mécanique classique. Le problème, c'est que si vous faites ça avec de la lumière, ça ne marche pas. Vous allez émettre un faisceau lumineux dans le train, un faisceau lumineux à l'extérieur du train, et les deux faisceaux vont se déplacer à la même vitesse. Deuxième chose, la notion de temps et d'espace dépend du référentiel. Ça, c'est probablement des phrases que vous avez déjà entendues, dire que si je vais plus vite, le temps s'écoule moins vite. C'est-à-dire qu'on a une dilatation du temps, une contraction des longueurs, si on se place dans un référentiel en mouvement à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Donc ça, à nouveau, c'est quelque chose qui va vraiment à l'encontre de toute la mécanique classique qu'on utilisait jusqu'alors. Relativité restreinte, 1905. Ensuite, en 1907, on demande à Einstein de faire une revue sur sa propre théorie, c'est-à-dire voir dans les deux années entre 1905 et 1907 quelles ont été toutes les conséquences de son travail. Et c'est alors qu'il commence à avoir de nouvelles idées et va mettre au point, en à peu près huit ans, jusqu'en 1915, sa théorie de la relativité générale. Il part du postulat qu'il existe un principe d'équivalence entre accélération et champ de gravitation. Par des observations qu'on a tous les jours sur la chute des corps, il commence à avoir des exercices de pensée qui le mènent à réaliser que c'est exactement pareil de parler d'accélération ou de champ de gravitation. Et donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on a une toute nouvelle vision de notre univers. Déjà du monde qui nous entoure à plus petite échelle. Donc reprenons la mécanique classique. Si vous prenez cet exemple Terre-Lune, la Lune tourne autour de la Terre. Très bien. Depuis 1687, Newton nous dit qu'elle tourne autour parce qu'il existe une force de gravitation. Cette force de gravitation est attractive entre deux corps qui ont chacun une masse. Et cette force signifie qu'à chaque instant, la Lune est attirée par la Terre et donc finalement un mouvement de rotation autour de la Terre. L'idée d'Einstein, c'est que pas du tout. Ce que lui propose, c'est que donc, puisque le temps et l'espace dépendent du référentiel, finalement nous allons abandonner l'indépendance du temps et de l'espace. Pour nous, on a le temps d'un côté, l'espace de l'autre. Eh bien non, ça, ça n'existe plus. Ce qu'on va créer maintenant, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Donc c'est une espèce de matrice dans laquelle le temps et l'espace sont toujours couplés. Et c'est cette définition de l'espace-temps qui nous permet de comprendre la contraction des longueurs, par exemple, ou la dilatation du temps selon votre vitesse. Eh bien donc, dans ce champ, pardon, dans cet espace-temps, la présence d'un corps très massif va déformer l'espace-temps. La vision classique qu'on a et qu'on va garder aujourd'hui, c'est celle d'un drap, drap quadrillé. Vous voyez un petit peu les quadrillages qui sont là. Vous avez un drap quadrillé, vous mettez une boule de pétanque dessus, ça déforme le drap. Tout va bien, c'est une très bonne analogie. Simplement, comprenez bien que cette analogie 2D, elle nous permet de mieux comprendre une courbure de l'espace-temps en quatre dimensions. Quelque chose qui est complètement impossible à comprendre intuitivement et à représenter graphiquement. Donc, l'idée, c'est qu'un corps massif posé à cet endroit va déformer l'espace-temps. C'est une déformation de l'espace, ici, qu'on ne voit pas très bien. Peut-être qu'on pourrait fermer un petit peu les stores. Merci. Cette déformation de l'espace-temps, en fait, va influencer le mouvement de la Lune. Et donc, l'idée ici, c'est que le mouvement de la Lune, il est rectiligne uniforme. La Lune, elle va tout droit. Sauf que l'espace dans lequel la Lune évolue, lui, est courbé. Et donc, l'idée, la Lune va tout droit. Je te remercie, on voit beaucoup mieux. La Lune, elle va tout droit pour elle, sauf que l'espace dans lequel elle évolue est courbé. Et du coup, elle obtient un mouvement de rotation autour de la Terre. Et donc là, vraiment, j'insiste, l'idée, la théorie de Newton, c'est génial. Ça explique énormément d'observations de tous les jours. Ça explique parfaitement les mouvements des satellites autour de la Terre. Il n'y a absolument aucun problème. Sauf qu'elle a été mise en défaut parce que certaines observations n'ont pas pu être expliquées par la mécanique newtoniale. Avec cette nouvelle théorie, on va pouvoir expliquer ces observations qui faisaient défaut. Et donc, comprenez bien que ce qu'on fait là, en fait, c'est tout simplement renoncer à tout ce qu'on connaît et adopter une nouvelle façon d'aborder le problème. Cette nouvelle façon, il n'existe pas de force gravitationnelle, mais l'espace-temps est courbé à cause d'une masse. Publiée en 1915, il a tout de suite fallu donner des confirmations à cette théorie afin d'appuyer, évidemment, la véracité de ce nouveau modèle. Et donc, tout de suite, dès 1915, les calculs ont permis quelque chose d'incroyable. Elles ont permis d'expliquer les observations du Périélie de Mercure. Il existait un paradoxe sur ce Périélie de Mercure qui est que si on se limite à la mécanique classique, on devrait observer ce type de mouvement. Et en fait, on n'observe pas exactement ça. Alors, le type de mouvement, vous voyez ici, c'est une orbite elliptique, c'est-à-dire qu'à un instant donné, la planète Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, tourne autour du Soleil sur une ellipse. Pas de problème, les lois de Kepler, qu'on connaissait même avant la mécanique newtonienne, simplement la mécanique newtonienne nous a permis d'expliquer ça en utilisant des forces. Mais on a toujours observé depuis très longtemps, et notamment Kepler a mis ça au point, les planètes, elles tournent, elles tournent autour du Soleil sur une ellipse. Très bien, sauf que, en fait, il y a beaucoup de planètes dans le système solaire. Il y en a huit, et chacune de ces planètes va avoir également un effet sur Mercure. Donc, on n'a pas une orbite elliptique qui est stable au cours du temps, mais vous voyez que le grand axe de l'ellipse, ici, se décale petit à petit au cours du temps. Évidemment, l'image ici est exagérée. Elle se décale d'environ 500 arcs secondes tous les 100 ans. Un arc seconde, c'est un soixantième de minute d'arc et un soixantième d'un degré. Donc, c'est 3600 arcs secondes dans un degré. Donc, vous voyez que c'est ridicule, et en plus, ça se déplace de ça tous les 100 ans. Et là où c'est extraordinaire, c'est qu'on a eu, donc assez vite, dès le début du XIXe siècle, on avait déjà ça, la capacité expérimentale de mesurer des toutes petites variations. Et donc, je vous disais, c'est à peu près 500 arcs secondes. C'était 470, je crois exactement. 470 arcs secondes prévus, tous les 100 ans prévus par la théorie de Newton. Et on a été capable de mesurer un écart de 43 arcs secondes par siècle entre la réalité et la théorie. Enfin, entre l'expérience, en tout cas, et la théorie. Bon, ben voilà, là on a vraiment un paradoxe. Si la mécanique de Newton est correcte, ces 43 arcs secondes, ils n'ont absolument aucune explication. Puisqu'on avait une précision de mesure suffisante pour être confiant que c'était effectivement un écart avec la théorie. Et donc, la première vraiment grosse confirmation de la théorie générale, c'est que ces 43 arcs secondes, ils sont parfaitement expliqués par la déformation de l'espace-temps. Deuxième confirmation qui arrive en 1919 avec une éclipse totale de Soleil. Ça tombait bien, 4 ans après la publication, dans l'hémisphère sud. Donc, une expédition a été mise en place pour aller l'observer. Et donc ici, on est en train de confirmer des prédictions de la théorie. Donc, la théorie, si elle est correcte, prédit que la lumière, qui n'a pas de masse, ne va pas tout droit si elle passe à côté d'une étoile. A priori, ça, pour la mécanique classique, ça ne marche pas du tout. La lumière, elle va toujours tout droit. Sauf que si l'espace-temps est courbé, au passage autour du Soleil, vous voyez ici un rayon lumineux qui vient d'une étoile derrière le Soleil. En passant ici, elle va être déviée, cette trajectoire, et une étoile qui est derrière le Soleil au moment de l'éclipse peut nous apparaître. Nous, étant donné que notre cerveau fonctionne comme ça, on pense que la lumière vient de tout droit et du coup, on a l'impression que l'étoile, évidemment, est à gauche. Et donc, ce tout petit écart, qui est encore une fois exagéré sur la photo, bien entendu, ce tout petit écart, on a été capable de le mesurer pendant une éclipse totale. Et, nouvelle confirmation, l'écart était exactement celui qui avait été prédit par la théorie d'Einstein. Troisième grande confirmation de la théorie, alors là, je ne vais pas trop aller dans les détails, mais c'est ce qu'on appelle l'inflation et notamment l'expansion de l'univers. Un des regrets d'Einstein, ça a été de, suite à sa théorie, il est arrivé à une équation dans laquelle il y avait une constante qu'on appelle la constante cosmologique. Etant donné que pour Einstein, il n'était pas possible que l'univers soit en expansion ou au contraire en contraction, pour Einstein, l'univers devait être stable. Il devait avoir une taille constante. Il ne pouvait pas imaginer autrement. Donc, son grand regret, ça a été que sa constante qui sort de ces équations, il a dit, bon, cette constante, elle est nulle, elle n'a aucun effet, on s'en moque. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que, pas du tout, on observe ce qu'on appelle l'expansion de l'univers qui a valu un prix Nobel en 2011 en physique. Cette expansion de l'univers, le principe, c'est que de la Terre, on regarde les galaxies autour de nous et toutes les galaxies, sans exception, celles qui sont un peu longs, évidemment, pas celles qui sont tout proches de nous, mais toutes les galaxies du fond du ciel, toutes s'éloignent de nous. Toutes. On s'en rend compte tout simplement par un décalage Doppler, comme on fait pour mesurer des vitesses sur la Terre. Et donc là, vous avez deux interprétations. Elles s'éloignent toutes de nous, tout le temps. Donc, première explication, nous sommes au centre de l'univers. Donc, évidemment, ça va en l'encontre d'un peu tout le reste qu'on a fait jusque-là. Deuxième explication, c'est que l'espace-temps lui-même se dilate. Une image que vous avez peut-être déjà également vue, c'est celle d'un ballon de Baudruche. Vous gonflez un ballon, ça fait un ballon, ça fait une surface en deux dimensions. Vous dessinez des galaxies dessus. Ces galaxies, elles sont toutes à des distances les unes des autres. Si vous continuez à gonfler le ballon, vous vous rendez compte que toutes les galaxies s'éloignent toutes les unes des autres en permanence. Tout le monde a cette image en tête. Très bien. Donc, à nouveau, une analogie 2D pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Évidemment, en 4D, c'est beaucoup plus difficile. Donc, cette histoire d'expansion, ça a été observé puisque toutes les galaxies s'éloignent de nous en permanence. C'est cette partie ici de la courbe. Ça, ça représente finalement en gros, si vous voulez, le diamètre de l'univers, si même cette notion a un sens. Et on est en train de se rendre compte que c'est en expansion et en plus, c'est en expansion accélérée. Et ça, ça a été prévu par la théorie d'Einstein. De l'autre côté, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais ça va aussi dans la théorie du Big Bang où vous avez au contraire une inflation qui est là, donc une expansion extrêmement rapide aux tout premiers instants de l'univers. Donc, je m'arrête là, c'est simplement des confirmations supplémentaires de la théorie. Allons-y maintenant pour cette dernière prédiction qui n'avait pas encore été confirmée. Vous avez ici une image tirée d'un site que je vous conseille qui s'appelle PhD Comics où des thésards américains passent leur temps à faire des petits dessins pour expliquer la vie d'un thésard, certes, mais aussi énormément de phénomènes physiques extrêmement intéressants. Vous avez par exemple une vidéo sur le boson de Higgs si ça vous intéresse aussi, qui a été découvert en 2012. Et ils ont fait, bien sûr, une vidéo sur les ondes gravitationnelles. Donc, ce que vous avez ici, c'est toujours ce drap avec cette matrice, donc des carrés partout qui représentent finalement la déformation. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a absolument aucune déformation et j'ai deux objets qu'on va appeler un trou noir ici, une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons, c'est tout simplement en fin de vie, l'étoile explose et si elle a une masse suffisante, elle se contracte. Donc, ça devient un objet extrêmement dense, extrêmement massif, mais pas encore assez dense ni massif pour être un trou noir. Donc, ces deux objets sont là, ils sont au repos, il ne se passe rien. En fait, c'est que ces deux objets ne peuvent pas être au repos, ils vont tourner l'un autour de l'autre. Donc, ces deux objets tournent l'un autour de l'autre et finalement, ce mouvement de rotation, c'est ça qui va introduire des petites perturbations sur le drap, qu'on voit ici par les igouis-gouis qui sont représentés là. Et cette petite déformation, elle va se propager. Et c'est ça qu'on appelle une onde gravitationnelle. Une onde, c'est toujours un phénomène qui se propage et c'est une onde de déformation. Donc, on a une onde de déformation de l'espace-temps générée par un système asymétrique, c'est important, d'objets très massifs. Donc, on a deux objets très massifs qui tournent l'un autour de l'autre très très vite. Ça, ça va créer des ondes gravitationnelles. L'idée, image suivante, c'est qu'ensuite, selon le type de source que vous avez, vous allez avoir des ondes gravitationnelles de plus ou moins grande amplitude. Premier exemple, des étoiles à neutrons. Bon, ça fait des petites vagues. Très bien. étoiles à neutrons trou noirs, ça, on en a déjà observé, ce genre de système binaire, ça crée des ondes d'un peu plus grande amplitude. Et, pour l'instant, on pense que ce qui générerait les ondes de plus grande amplitude, ce serait deux trous noirs qui se tournent autour. Deux objets extrêmement denses, extrêmement massifs, très proches, qui tournent autour très très vite. Et bien, c'est justement ça qu'on a détecté en septembre. ce n'est pas étonnant puisque c'est le phénomène qui crée les ondes de plus grande amplitude parmi ces trois exemples. Et donc, maintenant, je vais vous présenter l'instrument lui-même qui a permis cette détection. Et, avant ça, un tout petit point. Vous avez peut-être entendu parler de Virgo. Si oui, je vous en félicite. Parce que, dans toute la communication qui a suivi cette découverte, tout le monde pense que c'est une découverte 100% américaine faite par l'instrument LIGO aux USA. Et donc, ici, vous avez cette collaboration LIGO-VIRGO qui sont donc le LIGO pour les USA et le Virgo pour France-Italie. Et donc, la beauté du geste, ça a été que, par la communication, tout le monde pense que les Européens n'ont rien à voir là-dedans. Alors qu'il y a quand même 1000 chercheurs qui ont signé les articles qui ont été publiés. La moitié sont Européens, la moitié sont Américains. Donc, tout le monde travaille sur l'analyse de ces données. Tout le monde a travaillé sur les prédictions théoriques des observations qu'on obtiendrait. Ils travaillent ensemble sur les améliorations technologiques. Et dès que Virgo est à nouveau en service, ils vont toujours observer ensemble les événements. Donc, le seul problème, vous voyez sur cette petite, sur ce petit calendrier qui est là. Donc, la construction, c'est des années un peu similaires. Après, de 2000-2002 jusqu'à 2010, il n'y a eu rigoureusement aucune détection. Ça s'explique très simplement parce que les instruments n'étaient pas suffisamment sensibles pour détecter quoi que ce soit. Et donc, tous les deux, ils ont fait un arrêt de 5 ans de manière à mettre à jour leur détecteur, d'améliorer les performances de l'instrument et finalement, d'obtenir une sensibilité suffisante pour permettre la détection d'ondes gravitationnelles. Et donc, là où on n'a pas eu de chance en tant qu'Européen, c'est qu'il a été remis en service en 2015, à peu près le 11 septembre, et que trois jours après, le LIGO faisait une découverte qu'évidemment, le Virgo n'a pas vu étant éteint. Mais donc, ce n'est pas un coup de malchance, il était éteint depuis deux jours, non, non, ça fait cinq ans qu'il était en travaux pour pouvoir améliorer les instruments. donc malheureusement, il ne sera en service que fin 2016. Notez également, du coup, que depuis 2007, je vous le disais, les deux collaborations se sont mises d'accord pour tout publier, tout analyser, tout observer ensemble. Et malgré tout, ce qui est passé dans la presse, c'est que c'était une découverte américaine. Alors, le LIGO. Le LIGO, c'est un interféromètre de Michelson de quatre kilomètres. Je pense que ça parle à beaucoup d'entre vous aujourd'hui. L'interféromètre de Michelson, c'est un instrument, vous voyez ici, qui ont deux bras. Ces deux bras, ce sont donc des tubes dans lesquels on fait le vide, évidemment, pour des raisons techniques. On fait le vide dans des tubes de quatre kilomètres. Au bout, il y a un miroir qui est là. Ici, on envoie un laser. Le laser fait un aller-retour. Là et là. Et l'idée, c'est que cette technologie nous permet, en faisant ensuite des interférences, de déterminer très précisément des variations de longueur d'un bras à l'autre. Pour le petit schéma, maintenant, le petit schéma, c'est ça. Vous envoyez un laser qui est là, vous envoyez sur une lame semi-réfléchissante qui va couper en deux votre faisceau. Il y en a un qui va dans un bras, l'autre qui va dans l'autre. Ça fait un aller-retour. Et là, vous avez un zoom. Au moment où ça revient, les deux faisceaux arrivent exactement en même temps sur le miroir semi-réfléchissant. Et en fait, pas tout à fait exactement en même temps. La technique utilisée fait en sorte que si c'est exactement la même distance qui a été parcourue, on va créer un défasage de pi sur deux. Donc, ils sont en opposition de phase et par interférence destructive, ces deux faisceaux lumineux se détruisent. Et vous voyez sur ce schéma-là qu'aucune lumière ne parvient au détecteur. Donc, si la distance est exactement la même, pas de lumière. Au passage d'une onde gravitationnelle, la taille des bras va bouger. Donc, une onde gravitationnelle, on a dit, c'est une déformation de l'espace-temps. C'est quelque chose qui se propage sur la trame de l'espace-temps. Et au passage de l'onde, par exemple au niveau de la Terre, il va y avoir successivement une expansion dans une direction pendant qu'il y a une contraction dans l'autre. Vous voyez bien le geste que je fais. Si je tire ici, ça contracte ici. Ensuite, l'onde revient et ça se passe dans l'autre champ. Donc, on a cette déformation périodique. Je tire sur un bras, l'autre se contracte. Et ensuite, je tire sur l'autre et le premier se contracte à nouveau. Donc, c'est ce que vous avez sur ce petit schéma. Ici, pas de lumière, le bras fait la même taille dans les deux directions. Et ici, on voit très bien que celui-là est plus court. Et ici, celui-là est plus long. Donc, s'il y a une petite variation de la distance, les interférences ne sont plus complètement destructibles. Il y a un petit peu de lumière qui passe et au lieu de ne rien détecter, on détecte un petit flash lumineux. Et donc, le passage d'une onde, puisque c'est un phénomène périodique, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Résultat, on va avoir un flash lumineux périodique. Un peu de lumière, pas de lumière, un peu de lumière, pas de lumière. Et donc, vraiment, la beauté technologique de cet outil, l'interféromètre de Michelson, c'est un peu ce qu'on connaît de mieux pour des mesures précises de longueur. Et là, vous avez ici la précision de la mesure, qui est un nombre qui fait, qui donne le vertige, absolument. on a atteint une précision de mesure de 10 moins 21, ce qui correspond à 1 millième de la taille d'un atome sur 4 kilomètres. Le bras fait 4 kilomètres, ici. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de dire que le bras, il fait 4 kilomètres, plus ou moins 1 millième de la taille d'un atome. Et donc, en dessous, je vous ai mis à l'échelle, ça correspondrait à mesurer la distance entre nous et l'étoile la plus proche. à la taille d'un cheveu près. Donc, évidemment, toute la difficulté technologique et qui faisait qu'Einstein lui-même pensait qu'on ne détecterait jamais les ondes gravitationnelles, c'est qu'il faut une précision absolument monstrueuse. Cette précision qui est une précision relative de 10 moins 21, quelque chose de complètement impensable qui n'était pas encore atteint il y a 4 ans et qui, depuis 2010, les travaux ont permis d'atteindre. Maintenant, on a ces nouveaux détecteurs qui sont déjà en marche sur LIGO et qui le seront bientôt sur Virgo qui nous permettent d'atteindre tout juste cette précision. Et c'est la précision, on s'en est rendu compte, qui était nécessaire pour détecter au moins un phénomène d'ondes gravitationnelles. Donc, maintenant, évidemment, tout ça, c'est très excitant parce que si on se rend compte que ça existe et que ça marche, on en détecte, maintenant, on va continuer à essayer d'améliorer encore cette précision, encore ces détecteurs, de manière à observer des phénomènes un peu moins violents. Alors, la difficulté technologique, je vous le disais, bon, vous avez donc l'ordre de grandeur de la précision qu'il nous faut, donc ça veut dire que la moindre vibration ou le moindre défaut de la surface d'un miroir va complètement mettre en l'air toutes vos mesures. Vous n'avez pas le droit de bouger votre miroir à moins de 1 millième de la taille d'un atome. Vous n'avez pas le droit d'avoir un défaut de surface de ce même ordre de grandeur. Donc, le problème, c'est bien sûr que les ondes sont d'amplitude très très faible et tout ce qui peut faire vibrer votre miroir va perturber votre mesure. Et ça, c'est des exemples très concrets. Par exemple, un camion qui passe à une dizaine de kilomètres sur une route va créer des vibrations dans le sol qui vont se propager jusqu'au miroir qui vont faire vibrer votre miroir. Ça va les faire vibrer plus qu'une onde gravitationnelle. Enfin, plus que le seuil nécessaire pour détecter une onde gravitationnelle. La houle, bon, la houle, c'est quand même... Parce qu'autant les camions, on pourrait imaginer qu'on coupe la circulation dans tous les Etats-Unis. La houle, on n'y arrivera pas. Et vous voyez que la houle, donc des vagues sur l'océan à des centaines de kilomètres, ça a également l'effet de perturber notre mesure. Et enfin, tout ce qui est mouvement terrestre, mouvement sismique de basse fréquence, donc des choses à plus que 0,1 seconde de période. Tout ça, c'est des choses dont on ne pourra pas du tout s'en défaire. Les camions, on peut, les mouvements terrestres, la houle, ça, on ne peut pas. Et donc, l'idée, c'est d'être capable d'identifier toutes les sources de bruit et d'être capable de filtrer toutes ces sources de bruit pour se débarrasser de tout ça et à la fin, dans tout ce bruit, récupérer uniquement le signal qui nous intéresse. Vous avez donc immédiatement un biais expérimental. Je ne vais pas trop insister là-dessus, mais par construction, puisque je viens de vous dire que ces phénomènes-là, on ne peut pas s'en débarrasser, ça veut dire que forcément, les objets dans le ciel, les sources astrophysiques qui vont émettre des ondes gravitationnelles à ces fréquences ne seront pas détectables. Donc, ça veut dire qu'on se limite avec cette technologie à observer des objets très massifs, asymétriques, avec une période de révolution très très courte. Donc, allons-y un peu plus dans le concret du sujet. Ici, vous avez les miroirs qui sont allés cachés là-dedans. Là, vous avez ici un chariot qui arrive à peu près à cette hauteur-là pour vous donner l'échelle. Et là-dedans, vous avez donc des grands tubes dans lesquels on fait le vide et là-bas au fond, il y a donc des miroirs. Là, vous avez un schéma de la même chose. Et donc, l'idée, c'est de se débarrasser de toutes les sources de bruit. Pour faire ça, on fait quoi ? On va mettre des amortisseurs dans tous les sens. Vous en avez un qui est là. Ce sont des énormes amortisseurs. Vous mettez ensuite une grosse plaque extrêmement lourde de marbre sur laquelle vous mettez tout un système. Là, vous voyez, il y a un petit rail qui coulisse avec des fils qui tiennent un autre petit rail qui coulisse qui tiennent des fils qui ensuite seulement tiennent le miroir lui-même. Et là, vous avez en plus des phénomènes, pardon, des outils magnétiques, donc des gros aimants qui permettent encore une fois de filtrer certains types de fréquences pour à nouveau annuler les fréquences parasites. Donc, toute cette technologie, c'est entre autres grâce à ça qu'on arrive à avoir une pression de mesure si colossale. Et autre chose, ce n'est pas un simple Michelson dans le sens que ça ne fait pas un aller-retour et ça revient. Il y a une technologie supplémentaire qui permet de faire à peu près 100 aller-retour et seulement ensuite ça revient. Très bien, donc maintenant, je voudrais vous parler de la découverte en elle-même. Donc, vous avez connaissance du contexte théorique, vous avez connaissance de l'instrument qui a permis la détection. Maintenant, qu'est-ce qu'on a détecté le 14 septembre 2015 ? Le 14 septembre 2015, donc LIGO aux USA a détecté sur ces deux instruments, un en haut à gauche des Etats-Unis, un en bas à droite, deux instruments rigoureusement identiques. Elle a détecté quasiment en même temps avec un écart temporel très très faible, le même signal. Donc, pourquoi on fait ça ? Tout simplement parce que ça va nous permettre d'avoir une confirmation. Si vous avez un camion qui passe là, qui perturbe votre mesure et que vous dites « Ah tiens, c'est une onde gravitationnelle, non, pas de chance, c'était un douze tonnes. » Il y a peu de chances qu'il y ait le même douze tonnes qui passe à l'autre instrument, à l'autre bout des Etats-Unis en même temps. Donc, ce fait d'avoir deux instruments très loin de l'autre, ça nous permet à nouveau de confirmer la crédibilité d'une observation. et ce qu'on ne voit pas sur cette image américano-centrée, c'est que là-bas, en Europe, il y aura bientôt un troisième instrument qui permettra d'avoir une confirmation supplémentaire et en mettant ensemble tous les instruments, on aura bien sûr accès à beaucoup plus de sources et beaucoup plus de zones de l'espace. Donc, je vous rappelle l'upgrade qui a eu lieu dans les cinq dernières années. Il a été mis en service trois jours après, on détecte quelque chose et ça a été annoncé seulement en février parce qu'il a fallu quatre mois de vérification, quatre mois d'analyse, de traitement de données, de confirmation, le temps d'écrire les papiers également, avant d'arriver à une confirmation de la découverte et ensuite, le temps qu'il a fallu pour que les services de communication se mettent en place et qu'il y ait un embargo jusqu'à ce que le 11 février tout le monde soit complètement fou d'attendre cette nouvelle. Et le signal, c'était ça. Voici la première image d'une onde gravitationnelle. Ce qu'on voit ici, c'est le LIGO Hanford qui est celui en haut à gauche, celui de Livingstone qui est en bas à droite et vous voyez cette petite onde de plus en plus rapide et d'amplitude de plus en plus élevée. Vous avez ce signal, vous avez exactement le même à l'autre et ils sont simplement décalés un tout petit peu. Sur le troisième, ce que vous avez, c'est une juxtaposition des deux qui ont été remis et qui ont été resynchronisés. Et ce qu'on ne voit pas du tout sur cette image que vous pouvez trouver partout sur le communiqué officiel, etc., c'est qu'il y a en plus un signal simulé. Donc là, vous avez en fait trois courbes, la bleue, l'orange et une espèce de grise et les trois sont rigoureusement identiques. Et c'est ça qui nous permet ensuite d'avoir tellement de conclusions non intuitives sur le type d'objet qui a créé cet événement. Le type d'objet, du coup, on va avoir tellement d'informations dessus parce que c'est le résultat d'un travail théorique de plusieurs années, de plusieurs dizaines d'années. Et donc, on a fait, si vous voulez, une espèce de catalogue, ce n'est pas tout à fait ça, mais de tous les types de sources qui peuvent créer les ondes gravitationnelles. Et ensuite, on a toutes ces ondes, si on les détecte, c'est un certain objet, on compare. Et du coup, là, on a pu dire, ah ben, cet objet, on reconnaît tel pattern de l'évolution de la fréquence en fonction du temps, de l'évolution de l'amplitude en fonction du temps. Et donc ça, c'est bon, on est sûr, ce sont deux trous noirs. Donc ça demande évidemment beaucoup de travail, tout ça. Et donc, au niveau de confiance, puisque les deux instruments ont détecté la même chose à très peu de temps d'intervalle. Et ça nous a permis d'avoir toutes ces informations. Vous avez deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre avec des masses de 29 et 36 masses solaires. Votre objet est à une distance de 1,3 milliard d'années-lumière. Années-lumière, attention, c'est bien sûr une distance, c'est pas intense, c'est la distance que met la lumière à parcour... Pardon, c'est la distance parcourue par la lumière en 1,3 milliard d'années. Donc c'est quelque chose d'extrêmement loin. Vous avez l'augmentation de la période, je vous le disais. Donc on observe que ça passe de 30 à 250 tours par seconde. Donc rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Vous prenez le soleil, c'est une masse solaire, en fait vous en prenez 30. À côté vous en prenez 26, 29 pardon, 29 et 36. Et ces deux énormes soleils, vous les faites tourner l'un autour de l'autre 250 fois par seconde. On ne parle pas de rotation sur soi-même, l'un autour de l'autre. Donc c'est des trucs complètement inimaginables. Les trous noirs, c'est vraiment un aspect de l'astrophysique qui dépasse l'entendement. Et tout ça, ça se passe en moins d'une fraction de seconde. On est passé d'un état relativement stable où ils n'étaient pas trop loin l'un de l'autre. Ils allaient en fait déjà à un tiers de la vitesse de la lumière en faisant ça, en tournant 30 fois par seconde un autour de l'autre. Et ensuite, en moins d'une seconde, ils sont passés à 250 fois par seconde, ce qui vous fait à peu près la moitié de la vitesse de la lumière. Pourquoi est-ce que ces deux trous noirs sont rentrés en collision ? C'est parce que petit à petit, ils perdent de l'énergie et justement, ils perdent de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc tout ça, c'est bien sûr lié. Vos deux objets tournent l'un autour de l'autre. En faisant ça, ils émettent des ondes qui ont de plus en plus d'énergie au fur et à mesure qu'ils se rapprochent. Du coup, ils perdent de l'énergie, et du coup, ils se rapprochent et ils tournent de plus en plus proche l'un de l'autre jusqu'à ce que finalement, à la fin, ils rentrent en collision. Et donc, on considère, grâce toujours à ces deux petites ondes qu'on a détectées à deux endroits des Etats-Unis, que ces deux trous noirs, quand on les met ensemble, ils ont perdu au total l'équivalent en énergie de trois masses solaires et que toute cette énergie, donc trois fois le Soleil, c'est une énergie équivalente, ce n'est pas une masse, toute cette énergie a été convertie en ondes gravitationnelles. Ensuite, vous les mettez à 1,3 milliard d'années de lumière de nous. Donc petit à petit, évidemment, ça se dilue dans un espace à trois dimensions et du coup, vous perdez toujours de la puissance au fur et à mesure que vous avancez et nous, la puissance qu'on récupère effectivement, l'énergie qu'on récupère dans un temps donné, effectivement, c'est seulement 0,1% de l'énergie totale qui a été libérée au moment de la cohésion. Donc c'est pour ça que vous voyez le problème de la détection. Non seulement, ce sont des choses qui ne sont pas énormes en amplitude, mais en plus, vu qu'elles se propagent sur des énormes distances, c'est finalement un pouillème de ce qui s'est passé au début. Et donc voilà l'image, la fameuse image de l'interprétation physique qu'on a de ce phénomène. On part de deux trous noirs qui tournent l'un autour de l'autre. Petit à petit, ils perdent de l'énergie. Ils tournent de plus en plus près jusqu'à ce qu'à la fin, ils mergent. Donc il y a une coalescence des deux. Et à la fin, on n'a plus qu'un seul trou noir. Et vous voyez, en temps réel, enfin, pardon, on adapte les ondes gravitationnelles aux trois moments. Donc ici, il ne se passe rien, on n'observe rien. Tout simplement, il y en a, mais elles sont trop faibles pour les détecter. Là, ici, ça s'excite un peu, du coup, on commence à voir, sauf que ça, c'est très très court comme événement. Et du coup, immédiatement après, ici, on n'a même pas une seconde, je vous le disais, on arrive à un trou noir unique. Et ce trou noir unique, ce n'est pas un objet asymétrique, ce n'est pas un objet qui tourne autour d'un autre. Et du coup, il n'émet plus d'ondes gravitationnelles. Et donc vraiment, Et donc, les conséquences révolutionnaires, maintenant, de cette découverte pour la physique, c'est qu'on va avoir une compréhension bien plus large de notre univers. Ça a été souvent comparé à la révolution de Galilée, quand il a pointé sa lunette vers le ciel. Il y a quand même une différence ici, c'est que depuis l'Antiquité, les Grecs étaient capables d'observer les étoiles, de faire des prédictions, d'observer des mouvements. Et donc ce qu'a fait Galilée, finalement, et c'était tout de même révolutionnaire, c'était d'avoir un instrument qui nous permet de mieux observer des ondes électromagnétiques qu'on observait déjà à l'œil nu. Ici, on passe sur complètement un autre domaine. Ce n'est pas le même type d'ondes, ce sont des ondes qu'on ne peut pas avoir à l'œil nu, et ce sont des ondes qui n'ont encore jamais été exploitées pour obtenir des informations sur tel ou tel type d'objet. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une nouvelle fenêtre d'observation sur l'univers, puisque ça va être une fenêtre complémentaire qui va donner des informations qu'on n'a pas du tout pour l'instant. Et notamment, c'est ce que j'ai mis juste avant. On a bien sûr une confirmation de la réalité générale puisque c'était prédit il y a 100 ans, cette existence des ondes gravitationnelles. Mais aussi, on a une observation expérimentale directe de l'existence de trous noirs. Et ça, c'est extrêmement important et c'était la seule façon qu'on ait de confirmer l'existence de trous noirs. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on a, ce sont des expériences indirectes. On sait qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie. On le sait. Sauf que, en fait, c'est toujours une hypothèse. C'est-à-dire qu'on n'observe pas le trou noir lui-même. On observe les effets du trou noir, par exemple, sur la trajectoire des étoiles autour du trou noir. On observe que les étoiles tournent en ellipse extrêmement rapide, très proche du centre, mais on n'observe rien au centre. Donc, même avec la mécanique classique de Newton, on peut dire que ça tourne sur une ellipse donc il y a un truc au milieu. Mais le truc au milieu, on ne le voit pas. Et donc là, avec les ondes gravitationnelles, on va avoir le développement de l'astrophysique gravitationnelle qui serait donc une nouvelle fenêtre qui nous permettrait vraiment pas de voir, toujours, bien sûr, mais d'étudier vraiment au plus près les trous noirs eux-mêmes. Puis, quand on aura la technologie suffisante, les étoiles à neutrons qui sont un peu moins massifs. Et j'ai mis également ici la mission spatiale ELISA pour européen, enfin, c'est un interféromètre dans l'espace, mais qui est européen. Cette mission spatiale, elle doit être envoyée en 2032, je pense. Et il a été envoyé le 3 décembre dernier une toute petite mission, une toute petite mission qui s'appelle le ELISA Pathfinder qui va être en fait un instrument destiné à vérifier notre capacité technologique à créer un interféromètre dans l'espace. Donc, ce que fait Pathfinder, c'est juste envoyer un tout petit machin qui va faire en sorte que deux petits cubes restent en permanence précisément à 36 cm l'un de l'autre dans l'espace. Donc, vous avez deux petits cubes qui flottent dans l'espace et la distance entre les deux doit toujours être rigoureusement 36 cm avec une précision, bien sûr, diabolique. Si on arrive à montrer qu'on est capable de faire ça technologiquement, on enverra ensuite le ELISA qui est un interféromètre avec des bras de 1 million de kilomètres. Donc, ça veut dire qu'on sera capable de mettre dans l'espace à différents endroits évidemment des détecteurs qui sont distants de 1 million de kilomètres avec une précision gigantesque. Le premier intérêt de faire ça, ce sera évidemment comme je vous le disais le biais expérimental qu'on a sur Terre, on s'en débarrassera. On est limité ici à cause des mouvements sismiques de la Terre à un certain type de source. En faisant ça, on pourra être capable d'observer des trous noirs supermassifs, donc typiquement le trou noir qu'on a au centre de la galaxie qui fait plusieurs millions voire plusieurs milliards de masses solaires. Ce type d'objet génère probablement des ondes gravitationnelles mais beaucoup trop faibles pour être détectées à l'heure actuelle et dans des fréquences qui ne sont pas accessibles depuis la Terre. Avec cet interfermètre spatial, on serait capable éventuellement de détecter ça. Les futurs challenges, ce sera d'observer les ondes gravitationnelles du Big Bang, c'est-à-dire de remonter non pas pour observer une source d'ondes gravitationnelles mais de remonter carrément dans le temps si on a accès à des restes d'ondes gravitationnelles qui ont été émises au moment du Big Bang. Là, c'est extrêmement intéressant parce qu'on n'a absolument aucune radiation électromagnétique qui peut nous venir du Big Bang. Je ne suis pas rentré dans les détails mais les tout premiers temps de l'univers puis ensuite à peu près 200 000 ans après, c'est toute une période de l'univers où toute la lumière qui était là est finalement piégée et on n'aura jamais accès à ce qui se passe là. Avec ça, les ondes gravitationnelles, on a peut-être accès à cette période du temps qui n'est pas accessible aux ondes électromagnétiques. Ensuite, on a évidemment des observations très proches des trous noirs donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment tous les trucs nouveaux qu'on va apprendre, ce sera sur ce type d'objet super dense, super massif qu'on ne connaît pas bien. Et le dernier challenge ultime probablement, ce serait d'unifier toutes les théories. Vous savez que ça, c'est un peu une dynamique qui existe en physique. On avait la mécanique classique, ensuite on a découvert la mécanique quantique parce que la mécanique classique ne marche pas à toute petite échelle. Ensuite, on a eu la mécanique relativiste parce que ça ne marche pas la mécanique classique à très grande vitesse. Et l'idée ici, ce serait d'avoir une seule théorie, une grande théorie du tout qui nous permettent de passer continuellement du tout petit au très très grand. Et donc, il y a deux façons de faire ça que vous connaissez probablement. La théorie des cordes ou la théorie quantique à boucle. Donc, la théorie des cordes, l'une et l'autre, l'idée c'est de partir de la gravitation ou de partir de la rapidité générale ou de partir de la mécanique quantique et faire le lien entre les deux. C'est-à-dire expliquer le quantique avec des outils de relative générale ou alors expliquer leur réalité générale avec des outils quantiques. Donc ça, c'est l'unification. On n'y est pas encore, mais c'est un premier pas. Et pour terminer, je voudrais simplement vous présenter toutes les sources que je vous conseille d'aller voir. Donc évidemment, l'Agence Spatiale Européenne, la National Science Foundation aux États-Unis, qui est l'organisme, l'équivalent de notre CNRS, si vous voulez, qui va financer le LIGO. et un grand nombre d'articles, de conférences, d'interviews très intéressantes sur les antennes de Radio France. Le PhD Comics dont je vous parlais, c'est en anglais, mais les dessins sont très jolis. Si elle est l'espace, c'est de la vulgarisation, mais quand même d'un niveau scientifique, astrophysique assez intéressant. Et La Recherche, qui a également publié un article intéressant sur cette découverte. Je vous remercie tous pour votre attention. Eh bien, j'ai la joie de dire qu'il nous reste à peu près un quart d'heure. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. On a des micros si jamais vous le souhaitez. Et j'ai un porte-micro qui va faire le tour de la salle. Je te remercie. Félicitations pour cette très belle présentation. Très claire, évidemment. Je me permets de poser une première question. Un peu plus près. Un peu plus près. En fait, une question en trois questions, en réalité. Est-ce que... Enfin, moi, une question très basique. Est-ce que les ondes gravissiales se déplacent à la vitesse de la lumière ? Première question. Deuxième question. Est-ce que ce phénomène... Oui. Est-ce que ce phénomène de merde, de fusion, s'accompagne quasiment d'un flash de lumière ? Est-ce qu'on a pu l'observer ? J'imagine pas forcément. On verra. Et puis, troisième question que j'ai oubliée, alors. La vitesse de la lumière. Oui. Est-ce qu'on est capable de localiser précisément dans l'espace où s'est produit ce phénomène, finalement ? Merci. Ok. Alors, trois questions très intéressantes. La première, c'est la vitesse de la lumière. Ça, c'est donné par la théorie d'Einstein. Et pour l'instant, il n'y a aucune raison d'en douter. Puisque la théorie a prouvé être vraiment très précise sur tout le reste. La deuxième question, c'était ce qu'on appelle la contrepartie lumineuse du phénomène. Donc, le phénomène, il a été observé à travers les ondes gravitationnelles qui ont été émises. Il y a probablement une contrepartie lumineuse de très haute énergie, donc probablement dans les rayons X, les rayons gamma. Et évidemment, immédiatement après la découverte, même s'ils étaient tenus sur le secret, ils ont quand même discrètement demandé, les chercheurs du LIGO, à tous leurs collègues des ondes lumineuses d'aller regarder dans l'espace, dans une certaine zone de l'espace, s'ils détectaient un flash lumineux quelconque, quel qu'il soit, dans n'importe quelle longueur de rond. Le résultat de ça, c'est que non, on n'a rien détecté. La théorie dit que probablement, il va y avoir un flash lumineux, notamment dans les rayons X et les rayons gamma. Simplement, il sera tellement faible qu'il va être difficilement détectable et étant donné la distance de notre objet aujourd'hui, ce n'était pas détectable. C'est dans les limites en dessous des seuils de détection. La troisième question ? La localisation géographique. Justement, ça retrouve ce que je viens de te dire. Ils ont demandé à leurs collègues d'aller chercher, mais ils n'ont pas demandé d'aller chercher partout. Le fait qu'on ait deux instruments qui détectent l'événement à quelques millisecondes d'intervalle à peine, ça a permis de donner une idée approximative de la région de l'espace concernée. L'idée, c'est quelque chose que, si vous êtes familier avec les interferométries, n'est-ce pas, les deuxièmes années, c'est quelque chose que vous pouvez déterminer très facilement. Vous avez un retard entre deux points. Si on suppose que la lumière vient par là et que ça déplace à la vitesse de la lumière, vous avez une idée que la direction, ce n'est pas là, c'est plutôt par là. Après, le problème, c'est qu'on a une dégénérescence de cette solution puisqu'on a juste la différence de temps entre les deux, mais ça peut être par là, par là, par là, par là ou par là. Ça nous délimite quand même une région de l'espace intéressante, une espèce d'arc de cercle comme ça, avec une petite épaisseur. Et donc, on obtient une carte dans laquelle on peut aller chercher qui n'est pas la carte du ciel totale. D'autres questions ? Bonjour. Tiens, j'ai un deuxième porte-micro apparemment pour ce côté-là de la salle. Je t'écoute. Quand vous disiez que la lumière était piégée du début de l'univers jusqu'à 200 millions, comment on explique ça ? On explique ça très simplement avec tous les guillemets qui vont bien. Si on reprend, alors je vais aller très très vite jusqu'au début de la présentation, on avait cette présentation de l'inflation de l'univers. En fait, ici, on est dans une zone qu'on appelle, je crois, la soupe cosmique, quelque chose comme ça. On part de quelque chose d'extrêmement dense, quasiment ponctuel. Très vite, on s'étend. Mais finalement, il faut bien se rendre compte que notre théorie actuelle du Big Bang, ça veut dire que toute la matière qu'on a actuellement dans l'univers, toute cette matière, était au même point au début. Donc ça veut dire que dans un premier temps, même si ça commence un peu à s'étendre spatialement, malgré tout, cet endroit reste très chaud et très très dense et finalement piège la lumière. Tout simplement par interaction lumière-matière. Tu sais que la lumière, elle va rebondir sur toutes les particules de matière et finalement, elle ne va jamais trouver la sortie. Du coup, aucune lumière ne nous parvient de cette époque. Et le premier truc qu'on a, c'est cette partie qu'on appelle le rayonnement cosmique, le fond diffus cosmologique, sinon. Et vous avez peut-être entendu, il y a eu beaucoup de choses avec notamment les satellites Planck il n'y a pas très longtemps. C'est une carte, c'est la carte la plus précise qu'on a pour l'instant des premiers instants visibles de l'univers. Et cette carte, finalement, qu'on appelle le rayonnement diffus, c'est un reste à 2,7 Kelvin, donc quelque chose de très très froid. C'est un reste de l'émission lumineuse des premiers instants visibles de l'univers quand la lumière a réussi à s'échapper. D'autres questions ? Vous avez dit que pour la lumière où elle a été déformée, enfin le trajet de la lumière a été déformé par un zonet supermassif. Et est-ce qu'il en est de même pour les ondes gravitationnelles ? Est-ce que par exemple, c'est en 3 dimensions, mais imaginons qu'on ait un tronnoir supermassif, l'ondes gravitationnelles passent, est-ce que ça va faire une sorte de front d'onde au passage ? Question très difficile. Pour répondre à ça, je vais peut-être plutôt reprendre cette photo-là. L'idée, c'est que ton ondes gravitationnelles va probablement déformer tout l'espace-temps sur son passage. Et donc, j'aurais tendance à dire, mais je ne suis pas tout à fait spécialiste tout de même de cette question, que là, tu as donc ton espace qui est déformé, ta déformation arrive par ici et finalement devrait passer également dans cette région. Et donc, j'ai tendance à dire que ça va ajouter, enfin que la déformation va simplement passer à cet endroit-là également. Après, la façon dont ça se propage, je ne pense pas qu'on puisse parler de déviation puisque ta propagation, elle va passer puis elle va arriver de ce côté-là, elle va repartir de ce côté-là. Simplement, ici, tu auras peut-être éventuellement un effet, alors là, peut-être que j'invente, mais ça m'évoque un peu de la diffraction par exemple. Au passage de cet endroit-là qui est un endroit un peu particulier, peut-être que la propagation, elle va être un peu diffractée comme ça. Mais je ne suis pas tout à fait sûr de ça, c'est une interprétation personnelle. D'autres questions ? Est-ce qu'il y a une déformation du temps sur Terre ? Eh bien, oui. Une déformation du temps. Alors là, rappelle-toi que malheureusement tu regardes avec tes yeux de mécanicien classique et qu'on n'a pas une déformation du temps, on n'a pas une déformation de l'espace, on a une déformation de l'espace-temps. Donc le seul truc qui est constant dans toute cette histoire et qui nous permet d'avoir des mesures, c'est de dire que la vitesse de la lumière est constante. Mais malgré tout, ça veut dire que selon la façon dont on aborde le problème, on peut considérer que c'est une déformation du temps, de l'espace, mais en fait, c'est les deux. D'accord ? Parce que même cette présentation que je vous ai faite de dire que la distance varie, les vrais spécialistes du domaine que j'ai pu écouter dans les émissions notamment sur Radio France, ils ont interviewé des astrophysiciens de Paris. Même cette vision n'est pas tout à fait correcte. ça reste une analogie de manière à faire comprendre les effets du monde gravitationnel. À combien est-ce qu'on la quantité du Ligo et bientôt du Virgo ? À quelle distance pourrait-on détecter une onde gravitationnelle ? Eh bien, si elle est de forte amplitude, on peut aller jusqu'au fin au fond de l'univers. Le problème, évidemment, c'est la sensibilité de l'instrument à l'heure actuelle. On a vu déjà les trois types d'objets binaires. Tu te rappelles, on avait deux étoiles à neutrons, étoiles neutrons, trous noirs et deux trous noirs. Déjà, ces trois objets-là, ils vont donner des ondes de plus ou moins forte amplitude. Et du coup, dans chaque catégorie d'objets, on peut aller plus ou moins loin. D'accord ? Par exemple, un système binaire d'étoiles à neutrons, s'il est suffisamment proche de nous, on le verra. Des trous noirs, s'ils sont énormes, même s'ils sont loin, on peut les détecter quand même. Donc 1,3 milliard d'années-lumière, c'est quand même déjà relativement loin. La question surtout, c'est quelle est la zone de l'espace, la zone de l'univers, le volume de l'univers qu'on sonde ? Et actuellement, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'on sonde 1% du volume de l'univers. Et avec les détections, pardon, avec les instruments qui vont être mis à jour et puis la collaboration LIGO-VIRGO, on doit arriver, il me semble, si je ne me trompe pas à nouveau sur les chiffres, à peu près à un tiers du volume de l'univers. Ça, je vous invite à vérifier ces informations. Mais l'idée, c'est que pour l'instant, quand même, on sonde une toute petite région du volume de l'univers et qu'on arrivera à faire beaucoup mieux dans les toutes prochaines années. J'ai pu comprendre que les ondes gravitationnelles étaient émises par un corps asymétrique. Oui. Alors, est-ce que ça sous-entend que le Big Bang est peut-être un corps asymétrique ? Alors, le Big Bang, ce n'est pas un corps, c'est un événement. Non, non, mais je comprends tout à fait ta question. Mais c'est une question très difficile, c'est pour ça que je rigolais. Ça, c'est que pour l'instant, notre modèle théorique du Big Bang, c'est de dire que tout se passait dans un truc ridicule et comme ça. Bon. Après, j'ai envie de dire que oui, ça va être asymétrique très probablement parce qu'il y a peu de raisons que ce truc soit parfaitement symétrique et l'image du fondifu cosmologique qu'on a actuellement nous montre des variations, certes peu importantes, mais tout de même et notamment des anisotropies. Donc, il ne se passe pas tout à fait la même chose dans toutes les directions si on regarde l'émission lumineuse liée au Big Bang, enfin liée à 300 000 ans après le Big Bang. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il ne va pas y avoir des fortes variations mais que ce sera probablement un petit peu asymétrique. Et pour compléter un tout petit peu pour ceux qui comprennent le mot polarisation, il est question que l'observation des ondes gravitationnelles du Big Bang, l'information nous arrive de la polarisation des ondes gravitationnelles. Donc, il faut mettre au point une technique qui nous permette de détecter ça. Encore des questions ? Une question ? Justement, tu parles de polarisation des ondes gravitationnelles. Donc, tu as utilisé une analogie 2D avec une compression avec deux directions. Et donc, l'espace-temps c'est quatre dimensions. Donc, je suppose qu'il y a des compressions et dilatations sur les quatre dimensions. Est-ce que, justement, il y a une direction de polarisation pour ces compressions et dilatations ? Et en gros, nos deux bras d'interféromètre, on a du bol quand on capte une onde gravitationnelle parce qu'ils sont dans la bonne direction de polarisation. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, pour répondre à ça, étant donné que tu es un spécialiste de la physique, je te répondrai que les ondes gravitationnelles sont quadripolaires et non dipolaires et que ça change quand même pas mal de choses sur le fonctionnement de la propagation des ondes et des polarisations. Ça veut simplement dire que, en fait, vous allez avoir des directions qui sont d'abord comme ça, puis comme ça. Donc, vous allez avoir des oscillations horizontales, verticales, si vous voulez. Et après, juste après, il va y avoir une oscillation décalée de 45 degrés. Donc, avec ce qu'on a fait là, les interféromètre qui ont des bras perpendiculaires. Bon, si on était pile poil sur la polarization, si on avait qu'une, ce serait vraiment de la chance. Probablement que c'est un mélange des deux. Mais en plus de ça, la polarization elle-même de l'onde gravitationnelle, elle varie de 45 degrés au cours du temps puisque c'est quasi polaire. Et du coup, on n'a pas forcément la pleine puissance de l'onde quand on la mesure, mais on a quand même une... Ce n'était pas un hasard. Une question d'œuvres ? Ah, une seconde. Luc, s'il te plaît. L'interféromètre qui est dans l'espace, enfin, l'espèce de simulation, la micro-simulation, elle permettrait d'étudier les bruits éventuellement qui sont dans l'espace ? Donc, des sources de perturbations dans l'espace ? J'ai tendance à dire qu'il n'y en aurait pas. Il n'y aurait pas de bruit, mais il faudrait parfaitement maîtriser le champ gravitationnel dans lequel on évolue. C'est-à-dire, si on prend du coup l'approche de relativité, ça veut dire que chaque objet crée une déformation, le Soleil évidemment, mais également la Terre, également Jupiter. Et donc, il faut être capable de faire une juxtaposition de toutes ces déformations pour maîtriser parfaitement l'évolution dans l'espace des objets. Après, il y a effectivement des problèmes. Alors là, on va quand même dans des vrais détails. Notamment, vous avez peut-être entendu parler de vent solaire. Donc, c'est chaque phénomène qui émet de l'énergie, donc typiquement notre Soleil, il va émettre également des particules et puis il va y avoir une pression de radiation également avec le rayonnement. Donc, en gros, l'idée, et c'est peut-être vous avez entendu aussi parler de la voile solaire, donc tout ça, c'est que votre lumière, en fait, elle peut également pousser un petit peu les objets. Donc ça, je pense, ça peut être considéré comme une source de bruit puisque si on a une tempête solaire, on va avoir plus de vent solaire et du coup, ça va venir perturber. Donc effectivement, on peut considérer que c'est du bruit, je pense. Et peut-être plein d'autres choses qu'on ne connaît pas, mais que je ne connais pas non plus. Et a priori, je n'ai pas d'idée comme ça. un peu plus près, ça ira. Quand vous avez dit que les deux astres du système linéaire se rapprochaient parce qu'ils perdaient de l'énergie, de quoi vient cette perte d'énergie ? Est-ce qu'il y aurait un phénomène qui pourrait être associé à des grottements entre l'astre et l'est-ce-là ? Oui, tout à fait. Alors déjà, la perte de l'énergie, elle se fait déjà sous forme d'ondes gravitationnelles. Le fait de déformer l'espace-temps, ça demande de l'énergie, si vous voulez. Et du coup, le fait de générer une onde, l'onde, elle a elle-même de l'énergie, donc elle part avec une partie de l'énergie. Et a priori, c'est l'effet dominant pour la coalescence de deux trous noirs. Après, effectivement, autour d'un trou noir, on a souvent un phénomène d'accrétion, c'est-à-dire que s'il y a un peu de matière, de gaz, de cailloux qui traînent par là, ils vont être attirés, ils vont tourner très très vite autour du trou noir. Et donc, ça vous fait une espèce de milieu un peu plus dense que d'habitude. Et si vous avez un autre objet à cet endroit-là, il va y avoir tout à fait des frottements, qu'on peut modéliser par des frottements fluides, tout simplement. Donc, la matière, gaz et cailloux d'un côté et de l'autre qui vont avoir des interactions de frottements et une perte d'énergie aussi. Mais a priori, là, ils ont déjà fait un peu le ménage autour d'eux, les deux trous noirs. Et donc, la source principale de perte d'énergie, ce sera les ongles gravitationnelles. Et le système Terre-Lune perd aussi de l'énergie et pourtant ça s'éloigne. C'est quoi la perte d'énergie ? Le système Terre-Lune perd de l'énergie ? En tant que système de corps ? Oui. Et la Lune s'éloigne du Soleil ? De la Terre. Oui, donc c'est-à-dire qu'on ne considère pas la Terre et la Lune comme un seul système. Alors ça, il me semble que c'est une histoire de rotation sur elle-même de la Lune. Là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ce que j'ai en tête, c'est qu'elle tourne un tout petit peu moins vite et elle s'éloigne petit à petit de la Terre. Et c'est une histoire de refroidissement et de rotation en fait. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question. comment on pourra faire un super interféromètre spatial et savoir que la distance entre les miroirs et les miroirs ne sont pas attachés physiquement ? Eh bien, des lasers, des lasers énormes de 200 watts. Mais le miroir, comment on sait ? Comment on s'envoie à la bonne distance ? Tout simplement, par miroir, on peut mesurer très précisément la distance Terre-Lune grâce à un laser. Il y a des miroirs qui ont été posés par l'émission Apollo, on envoie le laser, on envoie un petit flash, ça va, ça revient, on mesure le temps de parcours, ça donne la distance. Donc, on aura ça. Après, en réalité, on s'en fiche de savoir si c'est un million de kilomètres ou un million virgule un kilomètre. Ce qu'on veut, c'est après, par interférométrie, les caler précisément pour que ce soit à la même distance ou à un facteur 2pi près pour une histoire d'interférence, que les deux rayonnements soient en opposition de phase. Donc, après, la distance exacte, on s'en moque. Ce qu'on veut, c'est être capable de mesurer les variations de distance sur les deux bras. Ça veut dire que le miroir qui a plusieurs centaines de kilomètres, il est sur un module qu'on peut piloter pour modifier sa position. ou simplement on va mesurer cette position ? Non, non, l'idée, et c'est toute la technologie qu'on va essayer de tester avec l'ISA Pinefinder, c'est d'être capable de les garder parfaitement immobiles, ces objets. Et donc, après, je n'ai pas regardé en détail la technologie derrière ça, mais vraiment, on veut qu'ils ne bougent pas et après, on mesure les variations. Et c'est toujours pareil, s'il y a des petites vibrations dont on ne peut pas se débarrasser, il faut simplement parfaitement les connaître et les éliminer. Alors, beaucoup de personnes en cours à 13h ou doivent repartir. Je pense que c'est bon pour les questions, du coup. Ouais, et ben... Alors, on va juste terminer quelques minutes, donc si vous souhaitez sortir, merci de le faire en silence et dans quelques minutes, on va s'arrêter pour ceux qui restent. Alors, une avant-dernière peut-être question ici. L'idée, c'est que s'il n'y a pas de mouvement, il n'y aura pas d'onde parce qu'il nous faut une perturbation. L'onde, c'est une perturbation qui se propage. S'il n'y a pas de perturbation, il n'y a pas d'onde. Et donc, un objet, tout est éteint, un objet symétrique qui ne bouge pas, donc par exemple la Terre, bon, elle bouge la Terre, mais si on considère que la Terre est toute seule et qu'il n'y a pas d'étoiles et qu'il n'y a pas de planètes, etc. Cet objet tout seul, il n'y a aucune raison qu'il oscille comme ça. Il est tout seul, il ne bouge pas. Et du coup, s'il ne bouge pas, il ne va pas perturber l'espace-temps et il n'y aura pas de propagation. Et donc, ce qu'il nous faut vraiment pour créer une perturbation, c'est quelque chose qui bouge. Donc typiquement, deux trucs qui tournent l'un autour de l'autre parce qu'il y a beaucoup d'énergie mise en jeu et c'est un phénomène périodique. Et voilà. Par exemple, si tu trouves-moi de même dimension, ça ne marcherait pas. De même dimension. Donc deux trous noirs de même... Donc deux fois 30 masses solaires, par exemple, ce qu'on a vu aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est asymétrique, ça. Parce que j'ai deux objets. Un objet, c'est symétrique, mais deux objets, même s'ils ont la même taille, c'est considéré comme asymétrique. Non, non. Tout à fait. Il faut simplement qu'il y ait un mouvement l'un autour de l'autre. Après, ça n'arrivera jamais que ce soit exactement la même masse pour les deux. En quoi on va pouvoir détecter les trous noirs avec cette nouvelle technologie ? Parce que s'il n'y a plus un trou noir, il n'y a pas deux autres. Non, mais on va en apprendre beaucoup plus sur les trous noirs. C'est-à-dire qu'étudier un trou noir tout seul, on ne sait pas trop, mais on aura beaucoup d'informations en regardant deux trous noirs tout simplement. Et après, le trou noir supermassif central de la galaxie, il y a probablement plein d'autres phénomènes qui rentrent en jeu parce qu'il y a énormément de choses au centre de la galaxie. Donc même s'il est tout seul, on ne peut pas vraiment considérer qu'il est tout seul parce qu'il y a autour de ça énormément de choses. Bon, je pense que ce sera les deux dernières questions. Moi-même, j'ai cours il y a cinq minutes. Oui. Est-ce qu'on envisage un jour de pouvoir créer des interfaces dans la vie ? Je ne sais pas que vous voulez ou que vous voulez... Bon. Là, c'est toujours difficile de dire ça en science, mais je pense qu'on est quand même dans la science-fiction. Je n'arrive pas à imaginer pour l'instant un tel phénomène puisque vous avez bien compris qu'il faut quelque chose d'extrêmement dense, extrêmement massif. Et bon, sur Terre, on est incapable d'avoir quelque chose d'extrêmement massif, typiquement un trou noir dans nos mains. et de faire des choses avec. Donc, j'ai envie de dire non. Après, science est pleine de surprises, on verra. Enfin, pas nous, mais on verra. Dernière question. J'ai bien compris que d'un point plus théorique c'était assez exceptionnel. Est-ce qu'on a une idée des applications qu'il va y avoir ? Par exemple, dans les voyages, dans l'univers, est-ce que ça va servir ? Bon, je t'invite à voir interstellar le film. Peut-être qu'on voyagera dans des trous de verre, je ne sais pas. C'est pareil, ça m'a l'air un peu compliqué de répondre à ce genre de questions. Ça dépasse le cadre de la physique pure. Je vous remercie tous, on va s'arrêter là. Tu en as une question, non ? Il y en a eu d'autres détections. Pardon ? Il y en a eu d'autres détections. Ah oui, j'ai pas le temps d'en parler. Ah oui, je n'en ai pas parlé de ça. En fait, l'idée, c'est que trois jours après la mise en service, on en trouve une et que ça soit c'est une coïncidence diabolique, soit en fait, c'est très fréquent. Et pour l'instant, ils en ont confirmé une seule, mais des rumeurs disent qu'il y en a déjà quatre qui ont été détectées en quatre mois. Là, en ce moment, ils sont dans un arrêt technique, donc ils vont confirmer ou non leur détection, on verra. Pour l'instant, on pense que c'est un par mois et dès qu'on aura une meilleure technologie dans quelques années, ce sera un par semaine. Une question, mais après, les gens qui nous arrivent, parce que là, vous dites qu'elles sont, quand elles nous arrivent, elles sont à 0 ou à 100. Mais du coup, quand elles sont à 5 ans, est-ce que ça a des... des effets ? Oui, des effets, tu peux avoir une déformation maximale de l'ordre de 3% de ta taille, par exemple. Donc tu vois que malgré tout, même très proche, c'est assez négligeable. Et donc, il n'y aurait pas d'effet... Enfin, ce n'est pas une déformation de la matière, c'est une déformation de l'espace-temps. Donc ça ne peut pas, par exemple, casser une planète. Ça va dilater la planète, si tu veux, mais ça ne va pas casser la planète. Parce que c'est l'espace-temps lui-même qui est déformé. Oui, d'accord. Donc c'est assez difficile à comprendre, mais en fait, finalement, les conséquences, elles ne sont pas très dramatiques.